Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va se jouer un deck squelettes, ça se joue pas mal en ce moment, c'est vraiment fort, c'est vraiment le deck de la méta. Donc voilà, je propose de jouer une version sans nécromanciants, sans catapultes, quelque chose qui est beaucoup plus basé sur le spectre, puisque je pense qu'en vidéo ce sera plus fun à jouer. Donc voilà, que des cartes de mana, une valkyrie pour avoir les cartes moins chères, comme ça on peut mettre des squelettes à moindre coût et pouvoir avoir des gros spectres. Des sorts de glace, comme ça au cas où on peut contrer les élémentaires de glace et les dragons si on a besoin. Ok, bon on commence pas avec des cartes de mana en main, ce qui est un petit peu dommage, on a pas la meilleure main de départ. Avec un peu de chance on peut peut-être en piocher, ok parfait. Cristal, du coup là c'est bien, parce que comme on a un cristal, on va arriver à 5 de mana, on pourra envoyer ces squelettes là, puis ensuite quand on aura 6 on pourra faire le bonnard. Alors le seul truc qui est dommage c'est que si jamais il a des flèches, on va perdre beaucoup de squelettes, mais là on a vraiment pas d'autre choix, puisqu'on va pas faire un squelette plus 7 quoi. Si jamais il attend les derniers petits squelettes d'arrivée par contre, non ok il a pas attendu, dommage. Ok, on va essayer de lui faire quelques petits dégâts. Parfait, on va pouvoir Valkyrie. Et maintenant on va pouvoir squelette, euh pas squelette spectre pardon. Attendez, on va essayer d'être greedy. Et ça passe. Oh oh oh, plus 30. Alors on va se prendre une sorcière je pense. On va vite. Ah dommage, 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 dommage. Si on sorcière, je pleure. Sorcière pas. Ouh, 2000 de dégâts par coup. On est vraiment bien. Ok, on va mettre ça au milieu. Il devrait plus avoir de... Il devrait plus avoir de flèches normalement. Bon on va quand même te le mettre derrière. Une glace, comme ça on pourra s'assurer de taper le château. Ok. Et on va re-glace parce qu'on a un petit peu trop de cartes. On va attendre de piocher, voir si jamais on tombe sur l'ossuaire ou pas. Ok, on peut renvoyer un autre spectre. Il a pas l'air d'avoir de sorcière dans son deck. Si jamais il en a pas, il pourra jamais tuer notre spectre plus 40 et on pourra vraiment se mettre bien. Ok, des nouveaux squelettes. L'arène crâne. Top. Alors on commence avec un rituel, c'est pas trop mal. Mais... Bon, on va devoir rituel bonniard ici. On va tenter de piocher pour voir les deux petits squelettes en plus. Hop. Niveau 14. Comme on a pas boosté le deck squelette, on est un petit peu derrière au niveau. C'est un petit peu dommage. Mais... On verra. Ça peut peut-être encore passer. Ok. On va se mettre ça ici. Puis les petits squelettes. J'en aurais peut-être plus glace. Non, ok. Pas besoin. Je voulais geler pour ensuite envoyer des petits squelettes mais ça ne passera pas. On aura peut-être besoin de booster. Je sais pas. Bon, on verra. On va essayer de gagner avec ce deck sans se booster. Ok. Même si jamais on est derrière en termes de niveau. Cette partie-là est perdue. Ok. On a à peu près le même départ que tout à l'heure ici. Rituel bonniard. Ok. Et c'est ce qu'on va faire. Et celui-là, on va le faire avant d'avoir les deux petits squelettes en plus, je pense. Ok. Plus besoin maintenant qu'il a les trois lignes. Ok. C'était juste pour prendre le contrôle de la carte en fait. Comme ça, il ne peut plus rien envoyer avant d'avoir tué tous les squelettes d'abord. Ok. Et quand on sera porté, on va le geler pour essayer de le tuer. Dommage. Très mauvais timing. Après, on devrait quand même réussir à le prendre. Ouais. Parfait. Et on va Rituel. Et on va voir ce qu'on trouve. Ok. Et on va Spectre en bas. Puis ensuite, on va Spectre en haut. Et normalement, ça devrait être gagné. Hum. Ok. Donc non, ce n'est pas gagné. Et je vais envoyer mes cristaux pour récupérer de la vie. Parce que j'ai un petit peu peur quand il m'envoie des trucs dessus depuis tout à l'heure. Et comme on est très fort. Tiens, voilà. On va s'en mettre un 1. Hop. Bon. Là, normalement, on devrait gagner. On a un Spectre sur chaque ligne. On va se mettre Valkyrie. Squelette. Nouveau Spectre. Cool. Alors, la main de départ n'est pas géniale, géniale ici. Au moins, j'ai un Rituel. On va faire ça. Et on verra ce qu'on trouve. Hum. On n'a pas le choix. On va devoir envoyer les squelettes. Puisque j'ai envie de me débarrasser d'aucune de mes cartes. On pourrait s'envoyer un petit Spectre. Mais je ne vois pas l'intérêt. On va attendre. Puisque là, je vais à Valkyrie. Et après, il faut que j'attende de piocher une carte avant de pouvoir faire quelque chose d'utile. On n'a vraiment pas la meilleure main. On va faire ça. Puis ça. On a eu le temps ? Bon, ok. Ce sera seulement en plus 7. C'est dommage. Là, il va nous pousser, je pense. Ouais, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. On va essayer de faire ça. Et j'ai fait ça pour pouvoir garder des squelettes en vie là-haut. Comme il est une fan dancer. Mais à mon avis, celle-là est perdue. Le début de partie qu'on a eu était beaucoup, beaucoup trop mauvais. Je vais le laisser nous tuer parce que là, on peut toujours envoyer le bon yard. Mais c'est terminé. Dommage. Donc, on voit qu'en règle générale, les decks squelettes dépendent beaucoup de la chance. Puisque si jamais on pioche tout ce qu'il nous faut en début de partie, on sera très difficilement arrêtable. Mais à l'inverse, si jamais on pioche pas comme il faut, on aura un début de partie très lent, assez faible et assez facilement comptable. Donc, l'avenir de la partie se joue beaucoup sur la main de départ. Par exemple, ici, là, j'ai une très bonne main. Donc, celle-là, il va falloir la concrétiser et il va falloir gagner. Puisque là, je vais pouvoir commencer avec une Valkyrie d'entrée de jeu. Ensuite, je vais tout de suite envoyer ça pour la protéger des démons. Quoique, ouais, s'y aller. Hop. Puis là, ensuite, je peux enchaîner direct avec une reine crâne. Enfin, là, on voit que c'est une partie qui se passe très très bien, quoi. Hop, on voyait ça ici. Un spectre là. Pour l'autre spectre, on va attendre un petit peu. Puisque là, j'ai assez peu de squelettes sur le terrain, quand même. Parce que là, si jamais on avait affronté la même personne avec le deck qu'on avait tout à l'heure, on aurait été mort, quoi. Vu le départ qu'on avait. Alors que là, on voit que le même type de deck, mais avec une meilleure main de départ, l'adversaire peut juste rien faire. On voit même qu'il arrache kit avant la fin parce qu'il n'avait aucune chance, vu qu'on a collé la Valkyrie tout de suite. Et je pense que c'est ce qui fait que les decks squelettes sont autant détestés. Le fait que, au final, même un joueur pas très bon va pouvoir monter très haut en trophée si jamais il pioche des bonnes mains. Ou même, si vous, vous êtes très fort et que vous avez un deck counter, si votre adversaire, comme moi, cette partie, je vais faire exactement la même chose, je colle une Valkyrie tout de suite sur le terrain. Si l'adversaire, il n'a pas une réponse à ma Valkyrie dans l'immédiat pour la tuer tout de suite, je vais lui envahir le terrain de plein de squelettes. Et après, bonne chance pour les arrêter, quoi. Donc là, je vais tout de suite faire ça pour la protéger des démons. Bon, trois petits squelettes vont mourir, c'est pas très grave. Je vais préférer faire ça. Et on va essayer de faire des gros spectres. Malheureusement, la partie se passait très bien, mais on a buggé. Ça a crashé. Bon, bah du coup, un petit peu dégoûté d'avoir perdu la partie d'avant, je pense que c'est l'un des aléas de Bluestacks, où les émulateurs sont quand même bien faits dans l'ensemble, mais ça peut crasher de temps à autre, quoi. Bon, heureusement pour nous, on n'avait pas, on n'a pas beaucoup de trophées en ce moment, c'est pas très grave en soi de perdre une partie, mais celle-là, elle était gagnée. Et vu qu'on avait pu poser la Valkyrie tout de suite, il n'aurait aucune chance de s'en sortir. Et là, on va refaire exactement la même chose. On va poser la Valkyrie tout de suite. On n'a pas de bonnard, mais on a des petits squelettes. Ça devrait pouvoir suffire pour se protéger, normalement. On verra. Je vais faire ça tout de suite, même si sur la ligne du bas, concrètement, ils seront inutiles. J'ai juste envie d'avoir une frontlane devant ma Valkyrie et... Et accessoirement aussi, des cartes pour tanker les démons. Ok, cool. Elle va survivre. Ah, dommage. Je vais pas Rituel ni rien, puisque je vais attendre de voir si jamais je piocherai pas un bonnard. Voilà, parfait. Ok, on va vite le faire avant que les squelettes meurent. Parfait, on a eu le bon timing. Et on voit qu'en bas, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Je vais devoir gel. Puisqu'on perdait beaucoup trop de vie, j'en ai déjà plus que 2600. J'ai pas le choix, là, il faut se protéger. Ok, petit bonnard, mais il va falloir piocher. On voit que là-haut, ça se passe très très bien. J'attendais de voir si j'avais besoin de gel, des fois qu'il envoie un élémentaire de glace ou autre. Ok, alors ici, deck rush, on va devoir faire un early bonnard. Pas le choix, ici. J'attends juste de piocher pour avoir mes deux en plus. Hop. Super. Ça devrait suffire au milieu, normalement. Top. Et on va envoyer ça ici. Et on va essayer de caler un spectre tout de suite. Je vais peut-être pas Rituel. Je préférais Rituel sur une Valkyrie. Ici, c'est pas forcément nécessaire, je pense. Peut-être que ça l'était. Bon, ça va. Spectre plus 8. Et on va pouvoir caler des squelettes en plus sur le dessus. Clairement pas assez de squelettes. Ok, on va le geler, puisque je préférerais qu'elle reste en vie. Ok, top. On va pouvoir Valkyrie. Squelette. Spectre. Elle va mourir, mais nous aura bien servi la Raine Crane. Ok. Bon, ça valait pas la peine de geler. C'était un petit peu overkill ici. Mais il a 500 points de vie, normalement ça passera. Top. Ok. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Et laissez-moi un petit pouce bleu. Et puis, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut. Merci. Fous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021